... Anonymes, nous le sommes pour eux. Invisibles, ils le sont pour nous. Pourtant, il ne se passe pas un seul jour sans qu'ils œuvrent à améliorer la qualité de notre vie et de notre vie. Je m'appelle Delphine Richard. Je m'appelle Abdelmahmet. Je m'appelle Romain Marouane. Je m'appelle Didier Bellucie. Pour moi, c'est Roxane Soulard. Avec franchise, lucidité et humour, les hommes et les femmes des services-propreté de la ville d'Avignon et du Grand Avignon vont nous raconter leurs rêves, leurs désillusions et leur fierté du travail accompli. Je m'appelle Combé Alexis. Je travaille à la mairie d'Avignon en tant que balayeur intramuros. C'est un boulot qui consiste à nettoyer les rues d'Avignon, les rigoles, les corbeilles à papier. De toute façon, tout ce qui traîne dans la ville d'Avignon, c'est à moi de le ramasser. On a chacun un secteur. On doit le rendre nickel. On va dire qu'on puisse manger par terre. Au lieu de jeter vos papiers par terre, prenez-les, jetez-les dans la poubelle. Ça évitera que la ville soit sale et ça rendra tout le monde bien. Je m'appelle Orman Marouane. J'ai 35 ans. Je travaille dans le service de collecte de la Grande Avignon. Je m'appelle Didier Belduchy. Je suis aux encombrants depuis plus de 10 ans. Ça consiste donc tout simplement à ramasser des encombrants dans les quartiers. On trouve des machines à laver, on trouve des gazinières, des canapés, des lits, de taux des matelas aussi. En fait, nous, on est des déménageurs, considérés comme des déménageurs. Je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'encombrants. Surtout, n'importe comment. Les gens, c'est vrai, qu'ils renouvellent sans cesse leurs meubles. Et de plus en plus, les gens vont jeter pour acheter, etc. C'est un cercle vicieux. Je préfère que les habitants, que les particuliers, ils prennent rendez-vous. Mais il y a trop, il y a trop, il y a trop de pros sauvages. En ce moment, il y en a trop. Je m'appelle Patras Salin. Je suis responsable de la propriété rubaine. Mon travail consiste à ramasser les corbeilles dans le centre-ville et lui faire du balayage et du lavage. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a mis des conteneurs enterrés pour que les gens puissent jeter leur sac poubelle dedans et ils n'arrivent même pas à ouvrir la trappe. Ils préfèrent les laisser à côté. Ça va se sentir mauvais. Visuellement, ce n'est pas joli. la ville prend une mauvaise image et puis voilà. C'est pour toutes les avignonnées, il faut le jeu, il faut que ça reste propre pour tout le monde. Je m'appelle Abdou Mamed. Je suis origine comorienne. J'ai habité à Avignon. Je suis balayeur et j'ai balayé sur la ville. C'est un métier très intéressant car c'est un métier d'éducation. Il y a des gens, ils boivent la canette et ils balancent par terre. Au lieu de mettre dans le corbeille, ils balancent par terre. Vraiment, c'est choquant, mais il faut résister. C'est un métier de résistance. Je suis fier de faire ce métier. Vraiment, je suis parmi les gens qui s'en occupent avec l'environnement. Vraiment, je suis content, je suis très content. Je suis content. Je m'appelle Franck Solaire, j'ai 49 ans, je suis chauffeur de baine au Grand Avignon depuis 20 ans. Mon métier est de conduire les poids lourds et de collecter les bacs AOM. Oui, j'aime mon boulot, c'est rendre service aux gens. Je m'appelle Florian, je travaille au Grand Avignon depuis 10 ans. Alors moi, mon métier, c'est reaper, je suis derrière le camion, donc ça consiste à décharger les ordures ménagères dans le camion baine. C'est quand même une mission de service public, donc on se sent utile. Les gens disent oui, nous on paye des impôts, donc vous nous ramassez tout. Des bouteilles de gaz, des bouteilles d'huile. Vu qu'on est un service public, vu qu'ils payent des impôts, on est obligé de tout leur prendre. J'en paye aussi et pourtant, dans ma poubelle, je fais attention à ce que je jette. Un minimum de civisme. Je m'appelle Blanchard Christian, je travaille à la propriété urbaine depuis 2017. Donc voilà, quand on arrive sur un site, c'est vrai qu'avec l'Equoyeg, on se demande toujours sur quoi on va tomber. On ramasse des jantes de voiture, on ramasse des gazinières, des frigos, voilà, c'est notre quotidien. Une fois qu'on a ramassé tout ce qu'on avait ramassé, qu'on a fait propre, oui, on est satisfait, bien sûr, de notre travail. On aimerait que les gens mettent les poubelles dans les conteneurs dédiés de façon à avoir une ville beaucoup plus propre, des gens moins aigris, plus heureux, voilà. Bonjour, moi c'est Roxane Soulard, de la propriété urbaine. Mon travail, c'est de m'occuper des parcs et jardins, de nettoyer le papier par terre, enlever les poubelles, voilà. Quand j'étais petite, j'ai toujours appris à mettre les papiers à la poubelle et je trouve qu'il faut perpétuer ça. Ça m'arrive de tirer les oreilles des enfants en leur répétant qu'il faut bien jeter les papiers à la poubelle. Je m'appelle Delphine Richard, je travaille pour la propreté urbaine à Avignon. Ce que j'aime dans mon travail, c'est le contact avec les gens, le travail en équipe, travailler aussi au contact des enfants dans les parcs et de pouvoir participer à l'effort commun pour la propreté de la ville. Je trouve que c'est une belle récompense. Ça me rend fière d'être une pierre à l'édifice de la beauté de notre ville. En plus, c'est la ville dans laquelle je suis née et je l'aime beaucoup, j'y arrive nulle part ailleurs que dans ma région. Je souhaiterais que les gens soient plus respectueux de l'environnement et jettent plus dans les poubelles parce qu'on trouve vraiment beaucoup de choses par terre et qui ne devraient pas y être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada